Malgré les multiples crises que les pays traversent, la BNDA maintient une santé de fer. Avec 80 milliards de francs CFA en fonds propres, 10% de plus qu'en 2020, un taux d'approvisionnement des créances d'hôtes à la hauteur de 100%. Elle conserve le leadership du secteur bancaire sur deux plans, la couverture des risques et l'accroissement des fonds propres. Une performance que le président du conseil d'administration attribue à deux facteurs. L'exercice clos 31 décembre 2021 constitue la première année de mise en oeuvre du 7e plan quinquennat de développement à moyen terme de la BNDA 2021-2025. Il s'est soldé par un résultat net bénéficiaire de 11,6 milliards de francs CFA en augmentation de 42% par rapport à l'exercice 2020 avec un taux de réalisation budgétaire de 129%. Avec un total de bilan qui augmente de 16% par rapport à 2020 et qui se fixe à 656,3 milliards de francs CFA, la BNDA fait partie des principales banques de la place malienne. Elle occupe la première place du secteur bancaire malien en termes de fonds propres et effectifs qui se chiffrent à 80 milliards de francs CFA en 2021 avec une progression de 10% par rapport à l'exercice précédent. Ces performances sont les fruits de la mise en oeuvre des orientations du conseil d'administration qui élabore des stratégies adéquates permettant à la direction générale de la Banque d'Athènes des objectifs louables et c'est malgré un contexte difficile. Après avoir injecté plus de 500 milliards de francs CFA dans divers segments de l'économie malienne, dont 54% au profit du secteur agricole, la BNDA réalise un résultat net bénéficiaire de 11,6 milliards de francs CFA. La nouvelle direction générale entend maintenir ses capsules et leadership éclairées d'un conseil d'administration clairvoyant. C'est le lieu pour moi de remercier déjà nos clients qui nous ont accompagnés durant toute cette année difficile, de remercier aussi le conseil d'administration qui a été d'un appui très précieux. En termes de perspective, c'est de poursuivre notre ambition qui est d'être le premier partenaire du monde agricole, donc c'est de financer l'agriculture malienne, c'est de financer toutes les chaînes de valeur. L'exercice dont les comptes viennent d'être validés et clôturés constitue la première année de mise en œuvre du 7e plan quinquennal de développement à moyen terme, PMT 7 2021-2025. Ce plan prévoit la digitalisation des outils de gestion, une augmentation du personnel et de meilleure formation afin de relever davantage de défis. Challenge que le tout nouveau directeur général accepte avec humilité et détermination.